Nouvelle session d'informations sur la RTNC, d'abord le titre de cette édition anciennement célébrée comme la date marquant l'entrée de l'AFD, la Kinshasa. Le Congolais célèbre ce 17 mai 2023 la journée dédiée aux forces armées de la RDC, occasion pour le Kinois et Kinoises d'honorer ces vaillants soldats qui ne cessent de défendre l'intégrité territoriale au prix de leur vie. Célébranchant également ce 17 mai de la journée internationale de télécommunication, à suivre dans le corps de ce journal le message du ministre en charge de pétendique à ces sujets. La RTNC assure au public une excellente couverture médiatique à la 9e édition de jeu de la francophonie à Kinshasa. Nous avons le personnel technique qu'il faut pour assurer le travail de qualité avec de matériel neuf à déclarer. Sylvie Hélengue, directeur général de la télévision nationale, ils faisaient la loi dans le Quilou. La terreur, le vol et les menaces étaient devenus leur mode opératoire pour maintenir la sécurité dans cette province de la RDC. Arrêtée par la police nationale congolaise, ces bondis ont été présentés à la population. Voilà tout pour le sommaire, madame, messieurs, bonjour et bienvenue. Anciennement célébrée comme la date marquant l'entrée de l'AFD, la Kinshasa. Le Congolais célèbre, c'est 17 mai 2023, la journée dédiée aux forces armées de la RDC. Occasion pour honorer ces vaillants soldats qui ne cessent de diffondre l'intégrité territoriale au prix de leur vie. Aussi du serment du soldat du peuple. Mousset, Laurent, Désiré Kabila, héros national, ne jamais trahir le Congo. Un testament qui résonne encore dans la mémoire de Congolais. Et puis, le Kinoise et Kinois louent les efforts des hommes uniformes dans la défense de la maire patrie, aujourd'hui menacés par l'agression rwandaise dans l'Est. Ils demandent par ailleurs au gouvernement de doter suffisamment l'armée congolaise. Suivez. Je connaissais bien les forces armées, parce que j'ai vu de Faterbeil l'exploit qu'il faisait, tout est un tas d'étoiles. Et je suis certain que cette armée-là n'est pas faible. Cette armée-là est efficace. Mais il faut quand même les doter un peu de moyens et donner quand même une formation aussi adéquate pour que l'armée puisse quand même aller de loin. Les Togos, les Tanzanis, ce sont des gens qui sont venus chercher une formation en République démocratique du Congo. Moi, je ne crois même pas que notre armée ait une faiblesse ou bien quoi. Non, c'est l'encadrement qui doit être quand même adéquat pour qu'il puisse quand même faire un peu de progrès et tout ça. Ce qu'on doit retenir, c'est que nous avons une armée forte en République démocratique, c'est que nous, selon les désindicataires. C'est-à-dire, nous avons une armée qui se bat chaque jour. Différents, on va payer nos sources. Notre armée est en mouvement, c'est-à-dire avec les appuis et le soutien. Parce que ce qui demande l'armée, c'est seulement le soutien. Lorsqu'il y aura un soutien établi confortablement, je vous assure que la réussite, il vous aura vraiment le total. C'est une date qui nous rappelle encore la libération de notre pays. Au regard de la dictature, des fondés, des rênes, il y a le président Mogoutou. Il faut continuer pour s'élèver, même parce que sans la force des armées, l'existence y a pléi des athées. C'est l'armée qui a fait tout pour que nous devions libérer. Parce que si l'armée n'était pas d'accord, ceci n'arriverait pas. Parce que même les militaires qui étaient avec nous ici, nous ont senti qu'en tout cas, c'est insupportable. Il faut que ça change. On ne pourra pas changer. Sans pour autant qu'ici, dans l'habitat, qu'il pleut, qu'il mieux, qu'il peine de sorte. C'est un dialogue social pour une cohabitation pacifique entre différentes communautés du territoire de Mahagui. Junior, c'est l'émanie. De grain ou de force, le territoire de Mahagui doit être pacifié pour le bien-être de sa population en vue de tourner la page des tensions communautaires caractérisées par des tueries, incendies des maisons et bien d'autres. S'inscrivant dans la vision de l'administration militaire de l'Uturi sous le leadership anticipatif du lieutenant général pour une résolution des conflits et la cohabitation pacifique, le groupe consultatif de médiation, coordination provinciale de l'Uturi, organise à partir de ce lundi un dialogue social. Deux, trois jours réunissant, le communauté Alurjouganda, Walendouati, Angaldi, Epanduru, docteur Angèle Ouvon Akumu a franchi ce mardi l'opportun du gouvernement de l'Uturi pour solliciter l'accompagnement de l'autorité provinciale pour la récite de ses assises. Nous avons été sur terrain pour consulter toutes ces communautés et à l'issue de ces consultations, ces communautés nous ont demandé à ce que nous puissions leur faciliter le dialogue social. Dès l'occasion, cet activiste de défense des droits de la femme invite la population de l'Uturi à la culture de la paix comprenée par le lieutenant général Luboya Kachamadjouni. Aujourd'hui, si nous commençons à accepter de dialoguer de nos problèmes pour que nous puissions nous-mêmes rélever les causes profondes de nos divisions et voir ensemble qu'est-ce qui nous unit, l'autorité provinciale ou l'autorité nationale ne peut pas seul consolider la paix dans cette province. Depuis l'avènement de l'état de siège en Uturi, le gouverneur militaire mène une lutte sans merci pour la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'Etat dans cette partie du pays. Raison d'être de cette mesure exceptionnelle instaurée par le chef de l'Etat, Félix Antoine, c'est qu'il tue l'ombo. Rendons-nous au Parlement congolais. La Chambre basse a prorogé l'état de siège dans la province de l'Uturi et du Nord-Kivu. Par ailleurs, la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à l'exercice du droit de grève initié par le député Guma Futa a été déclaré recevable. L'état de siège a été prorogé dans les provinces sous administration militaire avec confondement la consolidation de la paix durable et dans les provinces de l'Uturi et du Nord-Kivu. Et c'est après présentation de son soubassement, à savoir le projet de loi portant autorisation de l'état de siège par la ministre d'Etat en charge de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo-Kiesse. C'était au cours de la plénière de l'Assemblée nationale de ce mardi 16 mai 2023 sous la présidence de Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement. Au cours de la même plénière, les députés nationaux ont examiné et adopté et jugé recevable la proposition des lois déterminant les principes fondamentaux et l'exercice du droit de grève. Une initiative de l'honorable Guy Mafouta, l'élu de Tchikapa, qui touche au social couronné quatre ans après. Dans chaque famille, dans chaque province, dans chaque localité, il y a un employeur, il y a un travailleur qui fait le travail et en contrepartie il mérite un salaire. Souvent il y a des conflits collectifs de travail qui donnent lieu à cette grève-là. La grève ne doit pas être l'occasion pour punir le travailleur mèneur de la grève. La grève ne doit pas donner lieu à des sanctions punitives, à des permutations punitives. Il faut protéger le travailleur qui va en grève parce qu'il réclame l'amélioration des conditions de travail. Il faut aussi en contrepartie veiller à la protection de l'outil de travail. Un débat ou le s'en est suivi. 18 demandes et paroles ont été enregistrées. Une opportunité pour le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, d'évoquer l'article 123, alinéa 8, qui constitue le fondement légal de la proposition des lois. Toutefois, l'article 39 de la Constitution reconnaît les droits de grève, a-t-il renchéri. Cette loi, déclarée recevable, a été envoyée à la commission PAJ, qui a un délai d'une semaine pour le toilettage du texte. Dans un autre registre, Kennedy Moukendi, directeur général du guichet unique de délivrance de permis de construire, fait par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, de quelques problèmes auxquels, ils sont butés au sein du guichet unique de délivrance de permis de construire. Janine Kalengai et Jérôme Kyania signent ces reportages. Déjà opérationnel à Kinshasa, le guichet unique de délivrance de permis de construire doit s'étendre à d'autres provinces de la République démocratique du Congo, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo. L'équipe dirigeante des GUPEC, conduite par son directeur général, Moukendi Kennedy, Mouké Pécha et Pierre, a ce mardi 17 mai 2023 à la primature, fait rapport au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, décliné de son fonctionnement et des quelques problèmes auxquels cette structure fait face, afin que le chef de l'exécutif national s'implique pour trouver des solutions durables. Très satisfait de l'entretien, avec le chef du gouvernement, le directeur général des GUPEC s'exprime. Nous sommes venus rencontrer, son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en sa qualité du père de la réforme guichet unique de délivrance de permis de construire. Nous avons été désignés par lui, bien sûr, et au jour d'aujourd'hui nous sommes fonctionnels, le guichet unique est déjà opérationnel, et que nous devrions venir rendre compte de ce qui a été fait depuis notre nomination jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, nous venons également pour solliciter son implication personnelle, pour que nos désidérateurs puissent trouver solution pour l'opérationnalisation optimale sur l'ensemble du territoire national. Créé par décret du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé au mois de mai 2022, cet établissement a pour rôle de faciliter la délivrance du précieux document qui autorise aux détenteurs des titres fonciers à ériger des bâtiments en République démocratique du Congo. Cette réforme vise à faire passer un cap des procédures d'obtention du permis en dématérialisant le processus des demandes, traitements et délivrances du document qui pourront désormais se faire en ligne, ce qui fera gagner de points au climat des affaires en République démocratique du Congo. A la fonction publique, l'Inspection générale de finances a rémis son rapport à mi-parcours sur l'évaluation et analyse du fichier de paye des agents publics. Nadine Kilosho. Monsieur le Président général, Nous avions été conviés par son excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, pour participer à un très 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 grand travail qui doit être fait au sein de notre administration pour mettre de l'ordre. Faisons suite à la mission lui confiée par le Vice-Premier ministre au ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. L'Inspecteur général des finances, Jules Alingueté, a été reçu en audience le lundi 15 mai 2023 par le responsable des ressources humaines de l'État. A l'occasion, l'Inspecteur général des finances a procédé à la remise officielle du rapport détaillé à mi-parcours de la mission de contrôle et d'évaluation du fichier de rémunération des fonctionnaires de l'État effectué en symbiose avec l'Inspection générale de l'administration publique, IGAP en sigle. Nous sommes très ravis des encouragements que nous venons d'avoir de la part de son excellence, M. le Vice-Premier ministre et ministre en charge de la fonction publique. Nous avons également évoqué demain la possibilité d'une mission conjointe avec l'Inspection générale de la fonction publique pour faire un contrôle sur le terrain afin de décéder encore des cas d'irréguliers qui sont en train d'être payés au nom des fonctionnaires de l'État. Le VPM Jean-Pierre Liaou a félicité l'IGF pour ce travail abattu pour dénicher le dysfonctionnement systémique et des irrégularités entretenues par certains agents qui font perdre au trésor public des sommes astronomiques. Je vous adresse en tout cas mes félicitations pour le travail qui a été abattu avec succès. En même temps, je vous encourage à pouvoir poursuivre sur le même élan pour le reste des défis qui se dressent devant nous. La mission de contrôle et d'évaluation va se poursuivre. L'inspecteur général, chef de service Jules Alunghété a reçu des orientations du VPM pour plonger sur les cas des agents résumés fictifs au sein des structures qui émargent au budget annexe. Cela en collaboration avec l'inspection générale de l'administration publique. Jeannette Love de l'Afrique du Sud, Maoubi, Loufou du Malawi, le Congolais, Joseph Toopangu Kabata Kabata Kabamba de la RDC et Vianita Wito Nzangu, deux experts sélectionnés par la CNI pour l'audit externe du fichier électoral. L'audit externe du fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante a débuté lundi 15 mai 2023 par une réunion d'échange entre les membres de la centrale électorale et l'équipe mixte d'experts nationaux et internationaux sélectionnés à l'issue d'un appel à candidature lancé le 9 mai dernier. Cette équipe mixte a jusqu'au 20 mai courant pour exécuter cette tâche. L'objectif global de l'audit externe du fichier électoral est d'une part d'évaluer le système actuel d'identification et d'enrôlement des électeurs afin d'en identifier les forces et les faiblesses et d'en dégager éventuellement des mesures correctives et d'autre part de formuler le cas échéant des recommandations conséquentes visant à améliorer la qualité et l'intégrité du fichier électoral. En réponse à cet appel à candidature, la centrale électorale a reçu 12 dossiers soumis aussi bien par les nationaux que les internationaux. Cinq experts sélectionnés par la Commission électorale nationale indépendante. C'est dans ce contexte que le bureau de la CENI au complet s'est réuni le samedi 13 mai 2023 pour procéder à la sélection des prestataires et la constitution de la mission mixte devant entreprendre l'audit externe du fichier électoral. La sélection des prestataires s'est opérée sur la base des critères préalablement établis et qui sont clairement esquissés dans l'appel à candidature et qui peuvent se résumer aux exigences liées aux qualifications académiques, à l'expérience professionnelle, à des références solides dans le domaine de gestion et d'audit des systèmes d'information, notamment audits des fichiers électoraux et de l'inventualité d'une situation de conflit d'intérêt. Les profits des experts devraient être en conformité avec les thématiques générales de la mission, à savoir le contexte politique, le cadre constitutionnel et légal, la gestion des systèmes électoraux, les technologies et les applications utilisées pour l'inscription des électeurs, la gestion des bases, des données, la démographie et les statistiques. Je le disais en titrant, le monde célèbre C-17 mai 2023, la journée internationale de télécommunication. Autonomiser le pays moins avancé grâce aux technologies de l'information et de la communication. Tel est le thème retenu pour cette année en RDC. Le ministre en charge de Péternsic a appelé les opérateurs de télécommunications à s'engager en faveur des offres de services optimales qui visent l'ensemble du territoire national. On l'écoute. Chers compatriotes, le 17 mai de chaque année, le monde entier, sous l'égide de l'Union internationale de télécommunication, commémore la journée mondiale de télécommunication et de la société de l'information. Cette date symbolise la création de cette organisation spécialisée en matière de télécommunication au sein des systèmes des Nations Unies où la République démocratique du Congo est membre à part entière. Et le 17 mai est aussi la date de commémoration de la signature en 1865 de la première convention télégraphique internationale qui a permis à la communauté mondiale de vivre plusieurs générations après des avancées spectaculaires et innovations technologiques majeures dans le secteur des télécommunications. L'UIT nous invite cette année à réfléchir sur comment autonomiser les pays moins avancés grâce aux technologies de l'information et de la communication télé, le thème retenu pour ce 17 mai 2023. Investir dans la transformation numérique par l'implémentation des infrastructures de base sur l'ensemble du territoire des États concernés par cette fracture est un challenge que la République démocratique du Congo tente de relever sous la vision et le leadership de son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chiloumbou. L'opérationnalisation du Fonds de services universel prévue dans la loi numéro 020-Base 017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications éthiques en illustration et permettra d'accompagner et de favoriser l'investissement dans les zones réculées et dépourvues d'infrastructures de base. Je lance donc un appel à tous les partenaires stratégiques et opérateurs du secteur public que privé de s'engager en faveur des offres de services optimales qui visent l'ensemble du territoire national et permettent aussi à nos populations de sortir de l'isolement. Allez, on change carrément de chapitre. La Banque africaine de développement demeure un partenaire fidèle au développement de la RDC, par exemple, dans le secteur de transport. Elle tient à finaliser son appui financier au programme plutôt prioritaire de sécurité aérienne. José Baitom. La Banque africaine de développement et la République démocratique du Congo est une coopération win-win, assise sur un portefeuille conséquent. En mission de service à Kinshasa, le chef de division énergie, infrastructure et secteur financier de la BAD est venu faire part au ministre de transport, voie des communications et des enclavements de la volonté de la BAD qui attend recevoir de la RDC des nouveaux projets bancables à financer dans les cadres de projets prioritaires des sécurités aériennes, phase 2. Le ministre, Marc Kekilali Kombo, assisté par la vice-ministre Serafine Kiloubou et quelques conseillers, a salué cette démarche menée par le délégué de la BAD et leur a fait part de sa vision celle de doter la RDC des infrastructures aéroportuaires dignes de ce nom en garantissant la sécurité des voyageurs. Il est aussi important de signaler que nous avons mis à profit cette audience pour parler avec son excellent monsieur le ministre sur les opérations futures sur lesquelles la banque peut également se positionner plus tard en termes de financement. Plusieurs autres questions importantes ont été évoquées notamment les ports en eau profonde de Bananas et les ports Outray, Kinshasa, Brazzaville, y compris le port sec de Kassoumbalessa. Les projets des bûches et taxis fluviaux auxquels le ministre qui la tient fermement dans le cadre du désengorgement de la capitale a aussi fait l'objet des discussions. La régie de voies aériennes qui gère les 52 aéroports et aérodromes qui comptent la RDC sur l'ensemble du territoire national a été représentée par son directeur général à I, à l'exil Sangui. La RDC prendra part au mois de juin prochain à la troisième session de la commission mixte Côte d'Ivoire. RDC qui sera axée sur les échanges d'expériences dans le domaine des infrastructures et de l'agriculture. C'est ce qui ressort de l'entretien entre le ministre dit en charge de l'intégration régionale et l'ambassadeur ivoirien accrédité en RDC, Iversan Kabwabwa et Sylvain Moembo. L'axe Kinshasa à Dijan sera de nouveau renforcé grâce à la commission mixte qui interviendra le mois prochain dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est l'essentiel du message de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au ministre d'État Antipas Moussa Niamouissi en charge de l'intégration régionale. Pour l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, les deux pays entretiennent d'excellentes relations depuis 1960. Ils nous sont venus remettre en main propre la lettre invitant les autorités congolaises à se rendre à Abidjan pour la tenue de cette troisième session qui relance la coopération bilatérale entre deux États. Le ministre est très heureux de se rendre à Abidjan, aller à la rencontre de ses frères et soeurs ivoiriens pour voir un peu comment est-ce qu'il faut réarticuler la coopération bilatérale entre deux États. La commission mixte des coopérations signée par les deux pays le 21 décembre 1991 à Kinshasa ne s'est plus tenue depuis. Sa relance est les fruits d'un travail de lobbying effectué par les deux partis qui ont promis d'échanger leur expérience dans les domaines des infrastructures et de l'agriculture. Les deux chefs d'État se sont rencontrés pour la dernière fois à Abidjan l'année dernière lors de la quinzième conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Et puis, ces mots de Sylvie Lenguet, directeur général de la Télévision Nationale, lors de la signature d'une attente de partenariat entre la RTNC et le Comité National de Jeux de la Francophonie, nous avons le personnel technique qu'il faut pour assurer le travail de qualité avec de matériel neuf. La RTNC assure au public une excellente couverture médiatique à la neuvième édition de Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Retour en image. Ces graines à vue d'œil, le neuvième Jeux de la Francophonie, c'est pour bientôt. La RTNC sera le diffuseur officiel de cet événement à l'échelle internationale. La signature de l'entente pour la production télévisée et la couverture médiatique des neuvièmes Jeux de la Francophonie entre les Comités Nationals des Jeux de la Francophonie et la RTNC vient attester l'imminence de ces grands rendez-vous. Organisés devant témoins, les ministres de la Communication et Média, Patrick Mouya Katemboué et d'autres membres du gouvernement. Sylvie Elengue-Niembo, directrice générale de la RTNC et Isidore Kwanja, directeur national du Comité des Jeux de la Francophonie, se sont convenus de faire vivre ces grands événements au monde entier. La retransmission des événements dans tous les 11 sites sera assurée par la chaîne nationale du 28 juillet, au 6 août 2023. Avec ces protocoles, le signal sera gratuit pour les chaînes partenaires. Pour madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue-Niembo, le choix de ces médias publics est non seulement un honneur, mais également une responsabilité. Le moment est solennel, voire historique, car le monde francophone sous toutes les latitudes vivra grâce à la RTNC, désignée le radio-télé diffuseur-hôte, le plus grand événement sportif et culturel que le pays ait jamais connu depuis le combat du siècle Ali Foreman et le Festival international de musique organisé par la même occasion en 1974. Il s'agit donc pour la RTNC d'un grand honneur, mieux d'un privilège exclusif, certes, mais aussi d'une charge immense qui n'est pas forcément insupportable, surtout après l'éclatant succès de la couverture médiatique du séjour du pape François à Kinshasa. En effet, le professionnalisme dont la RTNC a fait montre à cette occasion a prouvé à la face du monde qu'elle est toujours capable du meilleur. Réussir cet événement reste un grand défi pour la RDC. Nous voudrions que cet événement soit connu à travers le monde, que nous puissions relayer, que nous puissions, vous, les gens des médias, vous puissiez nous aider à relayer tout ce qui va être fait ici pendant le 9e jeu de la francophonie. Aujourd'hui, je pense que tout le monde croit qu'en dépit de toutes les difficultés que notre pays a, nous allons organiser ces jeux. Et nous allons les organiser ici à Kinshasa aux dates qui sont prévues, comme vous le savez, c'est du 28 juillet au 6 août. A travers la signature de ces protocoles d'entente, la RDC lance un signal fort quant à la réussite de la couverture médiatique de cet événement du monde francophone. Autre titre de ce mercredi, le caisseur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa déclare être satisfait de la détermination du garant de la nation pour le maintien de la paix et de la sécurité dans la ville-province de Kinshasa. Au jour d'aujourd'hui, Kisangani, Sulo, Lokutu, Sulo, Isangi, Sulo, Basoko, Sulo, Mombongo, Sulo, Bonama, Sulo, Mokeke, Sulo, Boleko, Sulo. C'était parti où les enfants étudient plus c'est d'un état. Cette population de la Chocot est derrière les chefs de l'État. Elle soutient aussi les chefs de l'État, comme moi qui vous parle. Et nous avons besoin que nos problèmes soient aussi entendus et les actions puissent suivre pour que la population sache que, oui, l'État est avec nous. Nous voudrions que l'État puisse avoir une réattentive à cela, que les premiers ministres instruisent les premiers ministres, les ministres sectoriels, pour que les missions soient organisées, descendre sur le terrain et trouver la solution, n'est-ce pas, au problème qui dérange ma population, qui dérange votre population, monsieur le premier ministre, qui dérange la population du président de la République, Félix Antoine, qui s'inquiétait. Et puis, vous allez corriger avec nous, nous venons de suivre le propos de la notabilité de la Tchopo. Au sujet, deux inondations sur Vénie, dans la dite province de la RDC. Je le disais, le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa déclare être satisfait de la détermination du garant de la nation pour le maintien de la paix et la sécurité dans la ville-province de Kinshasa. A la situation d'insécurité qui frappe à la porte de la ville-province de Kinshasa et après leur rencontre avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiampoanga, le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Pambi Mbiana, salue la restauration de l'autorité de l'État par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tchiseki La commune de Maloukou, la population remercie le chef de l'État. Il dit merci au chef de l'État pour l'action qu'il a mis en place. Je crois que dans les septembre déserts déjà passés, il y a des calmes dans certains coins. Partant de là aussi, en tant qu'Élie, en collaboration avec tous les élus que nous sommes ici, nous avons pensé à vous proposer certaines pistes de solutions pouvant remédier à la paix sur cette situation, ce qui se passe avec le Mbondo. Et pour remédier à cette situation, pour qu'il y ait du calme sur l'ensemble de notre ville de Kinshasa, nous proposons à ce qui est sous l'impulsion du chef de l'État, qu'il y ait une commission interministérienne. Autre grand titre d'actualité, il faisait la loi dans le Kouilou. La terreur, le viol, les menaces étaient devenus leur mode opératoire pour maintenir l'insécurité. Dans cette province, la RDC, arrêtée par la police nationale congolaise, ces bandits ont été présentés à la population. Lucie Chisenda. Ils sont aux arrêts les bandits appelés Koulouna opérant dans la commune rurale des Panneaux située à 250 km d'Idiopha dans la province du Kouilou. Ces inciviques ont été présentés à la population au stade Tata Mayunga. Le colonel Jean-Pierre Munguila a à cette occasion relevé les griefs mis à charge de ces Koulouna parmi lesquels les femmes. Il s'agit des coups administrés envers les membres du comité local de sécurité en plein réunion. Ces Koulouna ont aussi occasionné l'évasion de 12 détenus. L'administrateur du territoire a pour sa part sollicité un transfert à Kanyamakasissi. Question de décourager d'autres enciviques. L'opération a été appuyée par le général Kanol, le commissaire provincial de Bandoundou, d'où les remerciements des autorités politico-administratives et de la police locale. Le premier message sur le message de félicitations à la PNC territoire d'Idiofa de l'effort qu'il a fourni pour appréhender ce monde ici. Voici le premier lot composé de 13 Koulouna qui s'empereure à PAN. Nous allons les déférer au parquet et c'est au parquet maintenant de prendre la bonne décision. Moi j'aurais souhaité si ça dépendait de moi qu'on déplace le tribunal pour Idiofa pour que ces gens soient punis ici et ça servirait d'exemple à la communauté Koulouna. Un autre uncivique a été appréhendé par le service spécialisé. Lui escroque les paisibles citoyens via les services de transfert d'argent électronique. Et puis, c'est titre avant de nous quitter, remise de sacs de farine, de maïs et autres biens. Personnes vulnérables par le gouvernant du Okatanga. Un geste de générosité salué par la population. L'hospice d'Evière de Kamalondo a été le premier lieu visité par le gouverneur Jacques Aboulakatwe accueilli par sa commissaire provincial en chat des affaires sociales Mireille Kilofiangandwe quelques membres de son cabinet le responsable et les pensionnaires de cette maison d'assistance. 300 sacs de farine de maïs un nombre important de ballots des couvertures des cartons des poulets des sacs de sucre et bien d'autres biens. Un geste de bienfaisance posé par Jacques Aboulakatwe pour soulager tant soit peu ces personnes de troisième âge. Vous êtes nos parents. Comme vous le savez la situation de la farine de maïs est venue difficile à se procurer. Le prix est trop élevé. C'est grâce à la subvention des intrants que nous avons donné aux agriculteurs qui à leur tour nous ont restitué le maïs qui nous a permis de moudre cette farine que nous vous apportons avec le vivre frais. De là, le gouverneur a été posé tour à tour le même geste à l'Institut Nouru pour enfants aveugles. Un lot important des sacs de farine de maïs ont été remis à ses pensionnaires. Un hôtelot au malentendant de Lubumbashi et au lépreux de Kapolowe, ici représenté par la religieuse responsable de cette maison d'hébergement. À la Ligue Provinciale de Handicapé du Okatanga, le gouverneur a véhiculé le même message au centre Balou, une école d'encadrement des personnes à déficience mentale. Le gouverneur toujours accompagné de toute sa délégation a posé le même geste. Des sacs de 25 kg de farine de maïs ont été remis. Partout où il est passé, Jacques Avlakatwe a eu des mots de remerciement de la part de tous les bénéficiaires. Voilà, fin de ce journal de la rédaction coordonnée par Cédric Kenina, réalisée par Jonathan Mou, Balama, Pascal Chichot et assistée par Je vous retrouve demain à 23h pour de nouveaux titres. Bonne journée à toutes et à tous. Merci.